L'esprit qu'il incarnait, qu'incarnait Gérard Philippe, non seulement a disparu, mais est devenu totalement obsolète. Prenez un seul exemple. Gérard Philippe, à la fin de sa jeune vie, à moins de 36 ans, est encore une fois une star internationale. Voilà, il joue en français les tragédies de Tokyo aux Etats-Unis. Cet homme-là fait le choix d'entrer au TNP du janvier. Son nom, même à la fin, est sur les affiches placées par ordre alphabétique, dans le même caractère que les autres. C'est inimaginable aujourd'hui. Son cachet, son cachet de la star qu'il est, est le même que celui des autres comédiens de la troupe de Jean Villard. Et pour lui, ça aurait été insensé, insensé de demander davantage, ou d'exiger que son nom soit plus gros. Il voulait être, ou nous, l'un parmi les autres. Et non seulement avec cette simplicité-là, cette morale-là, plutôt, il jouait dans le même week-end à Paris, à Surenne, partout. Lorenzo Chiu, Rodrigue, les caprices de Marianne, tous ces grands classiques-là. Mais en plus, souvent avec deux rôles, titres, dans le même week-end, mais en plus, il travaillait ardemment, parce que le syndicat des acteurs qu'il avait créés, qu'il avait créés, et qu'il présidait, travaille à l'égalité de tous les comédiens. Le statut intermittent du spectacle est né du combat qu'a mené Gérard Philippe dans ce syndicat qu'il avait créé et présidé. Est-ce que vous imaginez tout ça, ni bout à bout, sur le visage d'un comédien d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, vedette absolue, avec le même cachet que les autres, travaillant au syndicat des acteurs, pour les acteurs, et jamais pour lui-même. Et en plus, préservant sa vie privée, ne livrant pas en pâture sa femme, ses enfants, aux journaux de l'époque. Alors évidemment, cette morale-là, elle paraît totalement cadupe, c'est inimaginable aujourd'hui. Moi, je pense que, plus cette fonction presque héroïque, et pas romantique, mais héroïque du comédien est en page de disparaître, plus il faut la réhabiliter. Et donc, ce souvenir de Gérard Philippe, ce n'est pas simplement ce souvenir d'une icône romantique qui frappe tous les jeunes morts, disons-le, dans le monde du spectacle. C'est ce souvenir d'un engagement, qui était aussi un engagement politique, parce qu'il trouvait le temps, entre deux tournages, d'aller manifester sous les banderoles pour la paix. Engagement politique, engagement syndical, engagement esthétique pour les grandes œuvres du patrimoine, qui voulaient faire connaître, comme Villard, à ceux qui n'y ont pas accès. Ça aussi, c'est un combat inouï, qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Leur but, ce n'était pas d'offrir le grand théâtre aux nantis, à ceux qui ont eu la chance d'être élevés dans cette culture-là, c'était de la faire découvrir à ceux qui n'y ont pas eu accès dans leur enfance et leur jeunesse. Et c'est sublime comme projet. Et donc c'est tout ça que je pense que moi j'ai envie de faire revenir à travers mon livre, mais surtout que je regrette que ce pays n'ait pas eu le bon sens de commémorer le 25 novembre 2019, quand est mort beaucoup plus qu'un comédien, beaucoup plus qu'un comédien. Une figure nationale, mais une figure combative.